Bonjour tout le monde. Bienvenue à Sur la route show. Aujourd'hui, je reçois Laurie Boisvert. Laurie! Je ne suis pas anglophone. J'ai vite exprès de vous le dire comme ça parce que je dis tout le temps Laurie. Je ne sais pas pourquoi, c'est instinctif. Tu devais être une anglophone dans une autre vie. Miss Greenwood. C'est ça qui arrive. Alors, qui es-tu ma belle Laurie? Je suis Laurie Boisvert. Je suis coach familiale. Je suis bachelière en psychoéducation. Mon entreprise est coaching familiale La Lanterne. Je suis directrice du Salon Baden et Bambin. C'est le Salon Baden et Bambin. J'aimerais ça que tu m'expliques. Depuis qu'on se connait, je n'ai jamais eu l'occasion de te poser la question. Ça m'intrigue. Pourquoi la lanterne? La lanterne. Dans mon vocabulaire, j'ai souvent tendance à dire « Peux-tu m'éclairer sur telle affaire? » « Tu allumes mes lanternes? » « Peux-tu m'éclairer? » Donc, au départ, c'était ça. Puis là, j'essayais de trouver qu'est-ce qui allume, qu'est-ce qui éclaire. J'allais sur Internet pour voir qu'est-ce qui est possible. Bon, le phare, ça existait déjà. Puis là, à un moment donné, je me suis dit « Ah oui, la lanterne! » Puis, je me voyais vraiment comme quelqu'un qui guide la personne, qui montre le chemin. Donc, moi, j'éclaire le chemin avec ma petite lanterne. Puis après ça, tu fais ton petit chemin par toi-même. Quel genre de personne qui fait appel à tes services? Les familles qui ont des difficultés, soit avec le comportement d'un enfant ou avec leur propre rôle. Donc, tes parents qui ont des difficultés avec leur propre rôle. Comment est-ce que je m'organise au quotidien avec ma famille? Comment est-ce que je réagis par rapport aux réactions exposées, par exemple, de mon enfant? Je suis monoparentale. Comment est-ce que je fais pour gérer ma vie en étant solo? Donc là, avant de pitcher nos enfants par les fenêtres ou dans le mur, dans notre terrible « two fucking four », j'en ai trop d'enfants, je suis perdue dans les expressions « ado », peu importe l'âge. Moi, je suis spécialisée auprès de 0 à 12 ans. Ok, parfait. Bon, fait que là, il m'en reste trois avec toi. Ok, c'est correct. Oui, c'est correct. Je te dirais que les trois miens vont vieillir. Je vais me spécialiser à l'arrivée à l'adolescence, puis après ça, je vais ouvrir à tous. Est-ce que c'est toujours ça que tu as voulu faire? Oui. C'est vrai? J'ai toujours voulu travailler avec les enfants. Ok. Au secondaire, je m'en allais soit enseignante ou psychologue pour les enfants. Ok. Ça a toujours été. Ça part quand même d'une drôle d'histoire, en fait. Tout ça part, en fait, de ma vie, en fait. J'ai transformé, en fait, mon enfance qui était vraiment proche. Ok. J'ai vécu plein d'affaires pour quoi agréable. Mes parents se sont séparés. Ça a été assez chaotique. Ok. Puis, ils se sont suivis comme plein d'événements ordinaires. Et je suis devenue rapidement la maman à la maison. Ah! Et celle qui prend soin d'eux. Donc, je n'ai pas nécessairement reçu, tu sais, l'aide dont moi j'aurais eu besoin quand j'étais petite. Parce que je suis devenue la maman. Oui. La femme forte. Celle qui s'occupait des autres. Ok. Puis, donc, ça s'est transformé, en fait, mon goût d'aider l'autre. Puis, en fait, d'offrir ce que moi, je n'avais pas eu durant mon enfance. Donc, peut-être permettre aux familles de vivre quelque chose d'agréable, d'avoir une vie. Puis, surtout, sachant que les enfants, tu sais, c'est ce qui se passe dans la petite enfance particulièrement. C'est ce qui va construire, en fait, tout ce que tu es. Ben oui. Puis, tu construis ta vie à partir de ça. Toutes tes croyances se développent dans ton enfance. Alors, tu sais, si on leur offre un beau départ dans la vie, après ça, on peut juste en faire des adultes qui sont éteignés. C'est de là qu'est venu mon but, en fait, d'aider les enfants. Puis, ben, d'être à mon compte, tu sais, ce n'était vraiment pas dans les plans. Non? Non, je n'étais pas une entrepreneure née. Vraiment pas. Tu dis la fille qui, maintenant, organise un salon. J'adore ça. Ouais. On évolue. Puis, tu sais, ce n'était pas dans mon objectif de vie. Moi, je suivais. Tu sais, j'avais mon employeur, c'est parfait. C'est juste qu'en vieillissant, ben, je pense que c'est le fait d'être mère, de devenir mère qui a mis un peu un stop à mon goût de suivre la parade, mais plutôt de l'amener. D'avoir mon fils avec moi, puis de toujours dépendre, en fait, du système. Puis, moi, je travaillais en centre de réadaptation. Ouais. Donc, tu sais, c'est une grosse machine qui te dit quoi faire. Ouais. Puis, je n'aimais pas nécessairement toujours les approches. Je ne pouvais pas faire nécessairement. Tu avais moins de liberté. Oui. Je n'avais pas de liberté par rapport à mes choix. Et comme, après même six ans, dans ce centre de réadaptation-là, je n'avais même pas de poste encore. Ouais, ouais. J'étais juste, comme, on me garrochait d'une place à l'autre. Donc, ça, ce n'était vraiment pas le pas. Puis, mais c'était une belle cage d'oeuvres. Oui. Cette sécurité-là qu'on m'offrait. Puis, à un moment donné, ben, la goutte qui a fait déborder le vase, c'est que j'ai vécu une agression. Moi, je travaillais avec une clientèle déficiante intellectuelle, autistes, de troubles graves du comportement. Et j'étais dans un endroit où est-ce que je n'étais pas allée souvent. J'étais en remplacement. Donc, il y avait une clientèle que je connaîtrais peu. Et c'est un endroit où est-ce que, par exemple, les meubles sont vissés au sol parce qu'il pourrait se passer quelque chose. Les meubles revollent. Les meubles revollent, ouais. Puis, ben, c'est arrivé, en fait. Donc, j'étais avec un client qui est non-verbal, qui est autiste et qui était en psychose. Mais moi, j'étais pas en courant. Personne le savait, en fait. Ouais. Et, bon, ben, on m'a dit de lui faire un signe pour lui dire parce qu'il était très insistant. Donc, ils m'ont dit, fais tel signe, puis tu vas avoir la paix. Donc, c'est ce que je fis. Mais, je me suis tournée de bord. Puis, à un moment donné, on m'a sauté dans le dos. Oh, mon Dieu. Et moi, j'étais coincée entre un divan vissé au sol et cette personne-là qui est en train de me battre. Donc, ça n'a pas duré longtemps, tu sais. Et pour moi, c'était une éternité, quand même. Oui. Donc, le temps que je réussisse à me sortir de là, puis que les autres intervenants qui étaient sur place réussissent à me sortir de là. Et j'en suis sortie avec des scratchs, puis un peu de temps, mais vraiment beaucoup, beaucoup de stress associé à ça. C'est sûr. Puis, à partir de là, je me suis dit, non, plus jamais. Je n'accepterais, en fait, que mon intégrité physique soit mise en danger. Ben oui. Puis, je ne peux pas accepter non plus que mes enfants voient leur mère faire ça. Non. Et acceptent de revenir à la maison avec des bleus, avec des... Ben non, ben non, ben non. Parce que, tu sais, la clientèle, c'était comme ça. Oui. Puis, je n'étais vraiment plus bien là-dedans. Ben, je comprends. Ben, c'est sûr que dans cet endroit-là, j'ai eu des super belles expériences. Oui, oui, ben oui. Mais cette fois-là, ça a été vraiment la goutte qui a fait Deport d'Élevance, puis je n'y suis jamais rentrée travailler. Wow. Oui. Donc, à partir de ce moment-là, déjà, mon entreprise avait été fondée, là, durant mon congé de maternité. OK. Et là, je me suis dit, non, je me lance à fond là-dedans. Ça t'a pris ça un peu pour... Oui. Oui, c'est un petit portail un peu la patente, parce que c'est probablement que j'attendais que tout soit parfait, que les conditions soient parfaites. Ben oui. Puis, non, tu sais, ça a pris ça. On fait tout ça. Ou presque. Ou presque. OK. Puis là, j'aimerais ça qu'on tombe dans les histoires drôles, parce que, tu sais, oui, on va te consulter quand ça ne va pas nécessairement bien. Mais je suis sûre que tu as des belles histoires, là, à la fin, princesse de Walt Disney. Compte-moi une couple d'affaires de même, là, mettons. À la fin, des affaires de Walt Disney. Ben, moi, c'est Walt Disney du début jusqu'à la fin. Oh, j'aime ça! Ben, en fait, quand les familles viennent me voir, ben, c'est certain que c'est pas la joie. Non, c'est ça. Ça se peut qu'on pleure pendant la première rencontre, pis on m'explique qu'est-ce qu'il y en est, c'est normal, tu sais, il y a un malaise intense. Oui. Mais mon but, c'est de rendre ça simple, la vie de famille, d'essayer de trouver des façons de faire, d'intervenir, d'accompagner son enfant pour que ce soit facile pis agréable. Fait que finalement, mes rencontres, on finit toujours par rire, je fais des niaiseries. Le but, c'est vraiment de se rendre ça agréable pis de là vient justement l'intégration des notions dans la simplicité pis dans l'amour. Qu'est-ce que je peux te sortir comme, ben, il s'en passe tellement des enfants. Des mots d'enfants, des trucs drôles. Je sais pas trop, là, tu me prends de court. Oui, je sais. Qu'est-ce qui s'est déjà passé? Ben, tu sais, c'est sûr que moi, je viens souvent à l'heure du dodo. Fait que, tu sais, nos rencontres de soir se font pendant les périodes du bain. Fait qu'on peut entendre et voir plein de choses drôles. Des petits enfants, des petites fesses, on en va passer un peu partout. Mais bon, moi, ça me dérange pas, j'ai aucun problème avec ça. Ben, moi, ce que j'ai vu, ce qui me plaît le plus dans mes rencontres, c'est que, tu sais, au départ, souvent, les gens sont à couteau de rire. Les parents s'entendent pas, les enfants sont toujours en crise. Tu rentres dans la maison, puis tu sens la tension, tu sais. Puis, au fil du temps, les choses se placent. Moi, je travaille beaucoup, je crois vraiment beaucoup à la connexion qu'on peut avoir avec notre enfant. Puis, l'impact que l'attention positive qu'on peut accorder à l'enfant peut amener vraiment des belles choses, puis l'amener à s'améliorer. Donc, on va focusser beaucoup, beaucoup là-dessus. Puis, on voit que plus ça va, ben, plus les familles sont à l'aise. On voit des petits signes, des petits clins d'oeil, les dynamiques familiales, vraiment, s'améliorent. Puis, on voit que les gens se détendent à travers tout ça, tu sais. Donc, c'est un peu ça. C'est ce que j'aime le plus. Des trucs drôles, particulières, c'est jamais vraiment arrivé. J'en ai peut-être tellement vu que pour moi, c'est rendu pas mal. Oui, c'est ça. Mais l'important, c'est que ça finisse toujours bien. C'est ce que je comprends. C'est qu'à partir des interventions, tu amènes de la légèreté, tu amènes le plaisir, la joie dans l'unifamiliale. Ça fait que c'est ça qu'on veut, en fait. Oui, tout à fait. Je vous invite à la suivre sur les médias sociaux parce qu'elle est vraiment géniale. D'ailleurs, ton dernier post sur l'heure du bain, où tu donnes des petits trucs pour désamorcer ce qui pourrait devenir la fin du monde. Oui, faudrait que tu évolues parce que moi, j'aurais besoin de conseils pour mes ados. Quand il y a un âge où on dirait que ça, là, pourtant, avec les blondes et les chums, je me disais, clairement, il va vouloir commencer à se nettoyer. Mais visiblement, non, ce n'est pas aussi automatique que ça. Ça fait qu'un jour, quand tu seras rendu là, on va prendre tes trucs. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment génial. Puis, c'est des trucs super simples. Vraiment, là, tu sais, on n'est pas obligé d'aller acheter le Toys R Us au complet. C'est des affaires qu'on a en maison, des trucs. Mais c'est juste que nous, on n'y pense pas parce que justement, on est comme trop poigné dans le rush de l'heure du bain. Fait que suivez-la sur les médias sociaux. C'est ultra pertinent. Puis, ça nous fait sourire à tout coup parce que tu parles souvent de ce que tu vis aussi. Comme le poste que tu parlais que ta cocotte, elle avait besoin de sa maman. Puis que tu l'as mis dans le porte-bébé pour couper les légumes ou les fruits, je ne sais pas trop. J'étais comme, ben oui, tellement, pourquoi on ne fait pas ça? En tout cas, moi, je ne le faisais pas. Mais c'est des trucs vraiment simples de même qu'on vit. Fait que tu pars de ta réalité de maman. Puis, on fait comme, ben oui, ça m'est déjà arrivé d'avoir un petit scotcheté après la jambe pendant que je préparais le souper. Oui. Le porte-bébé est accessible, mais tu n'y penses pas parce que tu es dans le tourbillon de. Fait que c'est tout ça qu'elle dit. Mais, tu sais, la vie familiale, ça peut être facile si on décide de se la rendre facile. Puis, tu sais, pourquoi faire combien de clients qu'on peut faire faim? Et voilà. C'est ce que je me dis. Et voilà. Bon, il va avec un petit quiz, je te donne le choix entre deux choses. Fait que tu réponds. Café ou thé? Café. Hmm. Bière ou vin? Ni l'un ni l'autre, je ne bois pas. Oh! Euh, sucré-salé? Sucré. Livre papier ou livre électronique? Papier. Ah oui, hein? Même en voyage? On m'a fait acheter une liseuse à ma frère que l'année passée, me vendant qu'elle allait à l'eau, puis que je pouvais m'installer sur le bord de ma cuisine, faire de la lecture, ou je n'avais jamais le temps de m'installer sur le bord de la cuisine. Je me voyais déjà sur mon petit matelas, tu sais, aller tranquillement. Je peux même pas me baigner, je peux juste surveiller mes enfants. Mais euh, c'est ça, je l'ai ma liseuse, là. Mais? J'aime ça, moi, mettre de la couleur, puis écrire des affaires, aller mal. Ok, ok. Ok. Super. Est-ce que t'es ski ou snowboard? Ben, mi-même l'autre. Je suis trop grosse. Ah, ok. J'ai peur de me faire mal. Mais ce qu'ils font, ça me travaille, j'en ai fait beaucoup dans mon enfance, puis là, ça me travaille, j'aimerais ça recommencer. Ok. Hum, intéressant, intéressant. Est-ce que t'es plus auditive ou visuelle? Visuelle. Hum. Et dernière chose, est-ce que t'es plus une maman ou une businesswoman? Ah, maman. Ah. Ah. Ouais, tout est basé là-dessus. Effectivement, je vous confirme. Quand on la suit, on voit bien que son entreprise, ses choix, tout ça, sont faits sur sa famille. Merci beaucoup, j'aimerais ça te laisser le mot de la fin. Tu as des choses à dire, n'importe quoi. Ben, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'inspirer? Ha, ha, ha. Ça peut être pipi-cacapuelle, c'est comme ça. Ha, ha, ha. Ha, ha, c'est la tendance chez nous, je ne répondrais pas à ça, je ne donnerais pas d'attention à ces ça. Ha, 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 ha. Non, ben... C'est ça, il faut répondre. Quand tu fais des jokes de pet, il faut dire, je ne donnerais pas d'attention à ça. Ben non, je ne dis rien pendant tout. Ah, OK. Parce que, tu sais, je réagis, c'est ça qu'ils cherchent. Donc, non, je ne réagis pas à ça. Mais, ben, qu'est-ce que je vous dirais? Gardez-vous ça simple, tu sais. Faites des folies avec vos enfants. Souvent, on se prend tellement de sérieux, pis on devient plus l'intervenant de notre enfant. Tu sais, je vais l'accompagner, je vais aller gérer ses émotions. Mais, des fois, il y a juste besoin de tes bras. Il y a juste besoin de ton regard. Il y a juste besoin d'une présence. Simplifiez-vous la vie. Pis, clairement, ça fait toute la différence, même pour vos enfants, ça les auteurs. Oui, t'as raison. Fait que, plug-nous ton Facebook, site web, toutes ces patentes-là. Facebook, coachingfamiliallalanterne. Je suis nouvellement sur Instagram, donc j'apprends. lauriboisvert.coachfamilial. Site internet, www.coachingfamiliallalanterne.com Et, forcément, pas mal à ça. LinkedIn, on va le pas là-dessus, là. Je m'arrive. Je tiens à te dire que moi, un jour, j'ai tagué Laurie. 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 J'ai tagué Laurie sur Instagram. Pis j'ai dit, pis, t'as-tu aimé mon post? Pis elle a dit, j'ai pas vu. Je me suis même pas sûre que j'ai un compte Instagram. Et oui, t'as un compte Instagram. C'est ta face, en tout cas. Si c'est pas toi qui t'es faite cloner, elle s'en souvenait pas. Mais là, depuis, elle est active, je confirme. Je confirme. D'ailleurs, je veux apporter la précision aussi que t'es dans Portneuf, mais que tout ça peut se faire virtuellement aussi. Tu fais des consultations vidéo. Oui. Donc, il y a consultations à domicile. Donc, dans la Mauricie, Québec, il y a une coach aussi qui travaille avec moi, Annie. Qui va rencontrer des familles qui sont là, ce côté de l'Est de Québec. Mais sinon, sur la planète entière, en francophonie, virtuellement, t'sais, c'est possible avec moi. Puis j'ouvre des ateliers et des conférences un peu partout. Si vous souhaitez m'avoir chez vous, ça va me faire un grand plaisir. Puis, ben, je fais du team, ici, pour les éducatrices en milieu de garde. Donc, aller faire du team pédagogique, là, soit pour l'intégration d'enfants besoins particuliers ou la gestion des dynamiques de groupe. Ah, génial. Ben, merci beaucoup d'avoir été là. Puis, ben, nous, on se dit à une prochaine capsule sur la route Chou. Bye. 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 Sous-titrage ST' 501